Bonjour, je vous propose des dips à l'indienne. Pour les faire, il vous faut 200 g de viande, 3 yaourts brassés, l'équivalent d'une gousse d'ail, un petit oignon, il vous faut un citron vert, 4 cuillères à soupe de menthe, 1 cuillère à soupe de coriandre, 1 cuillère à café de curry, 1 cuillère à café de curcuma et 1 cuillère à café de piment, du sel, du poivre. On va commencer par peler l'oignon, le mettre dans un blender. Dans mon blender, je vais mettre l'oignon, je vais mettre la cuillère à café d'ail, je mets l'équivalent d'ail à ouf brassé, Je vais mettre toutes les épices. Donc, la cuillère de curcuma, la cuillère de curry et la cuillère de coriandre. Je vais y ajouter le jus du citron. Donc, on presse bien et je vais vous éviter le bruit du blender. On en fait bien de la purée, c'est pour faire notre marinade. Nous allons prendre notre viande, on va la couper au milieu. On fait attention à ses doigts, on coupe bien au milieu, on la sépare. Et dans ses moitiés, nous allons couper huit fines lanières. Du moins, on essaye. Moi, j'en ai fait que six. Donc, comme vous avez coupé la viande en petites lanières, vous avez mixé tous vos ingrédients épicés. C'est la marinade. Donc, vous la versez par-dessus. Donc, ça fait une petite purée d'oignons épices. Vous le versez par-dessus. Vous recouvrez le tout d'un film plastique et vous mettez pendant trois heures au frigo. Donc là, on va préparer la sauce à dips. Donc, vous prenez les deux yaourts qui vous restez. Vous les mettez dans le bol. Vous prenez un citron. Que vous pressez bien. Vous mettez les quatre cuillères de menthe. Voilà. Vous salez, vous poivrez. Et là, vous allez le filmer et le mettre au frigo. Donc, voilà trois heures que mon poulet marine. Donc, je viens de le sortir du frigo. Je vais le prendre et le mettre directement sur ma plaque, comme ça, sur ma grille. Donc voilà, je les ai mis sur ma grille. On va les mettre 10 minutes au four qu'on a fait préchauffer à 200 degrés. Voilà, mes dips de poulet à l'indienne sont prêts. J'ai dressé mon assiette. C'est bon pour manger. Bon appétit. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada